Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, je vais ici vous parler d'un cas d'école du pareil au même, oui, du pareil au même, et pour cause, nous avions appris du site Sacer Info l'aide des nouveaux venus dans la résistance congolaise à la dictature de Sassou et Dengueso sur la plate de Paris. Sacer Info, eh bien oui, Sacer Info nous informe que Western Union et Monegré seraient impliqués dans le flicage des familles des résistants congolais intérieures à la dictature de Sassou et Dengueso. Et pour quoi faire? Eh bien oui, nous avions appris cela. Ça ne m'a fait rien. Eh oui, ce n'est pas une première. Ça tue existé. Et ça va d'ailleurs s'amplifier après Sassou et Dengueso. Imaginez celui qui va prendre la place des gens dominés Kokemba, les services séquels congolais après Sassou et Dengueso. Non, on le sait. Il ne faut pas se paniquer. Nous voulons simplement informer les citoyens et cet article-là rentre dans ce cadre de veille de conscience. Et surtout ici, on est dans le cadre de lancer d'alerte pour savoir que ceux qui luttent contre Sassou et Dengueso, votre situation sera plus que jamais improbable. Mesdames et messieurs, peuple congolais, nous avions appris par Sassou et Dengueso. L'article a été publié le 7 septembre 2018. Voici les titres. Western Union et Money Graham livrent à la DGST des informations sur les transferts d'argent effectués par les opposants. Les deux principales sociétés des transferts de fonds basés au Congo fourniraient des informations à la DGST sur les mouvements d'argent des Congolais classés comme opposants par le régime de Brazzavie. Une base de données des personnes bénéficiaires est minutieusement scrutée par les flics périodiquement dans le seul but de la conservation du pouvoir. Au Congo, la DGST aurait réussi à convaincre les deux principales sociétés de fonds, Western Union et Money Graham, de leur transmettre le rapport de leurs transactions financières. Le but de cette manœuvre serait de cibler toutes les personnes au pays recevant de l'argent, des opposants au régime, vivant hors du pays, et aussi ceux à qui les opposants locaux envoient de l'argent à l'étranger. La militarisation de la Nouvelle République est l'une des causes directes de cette paranoïa qui frise le ridicule. Le pouvoir croyait ainsi contrôler mes opposants dans le financement des groupes d'armes locaux capables de créer des troubles. A Brazzavie, une personne de troisième âge aurait été interpellée suite aux nombreux transferts d'argent qu'elle recevrait de son neveu installé en France et classé comme opposant dangereux. Dans les ambitions démesurées de la conservation du pouvoir, les securocrates d'Oyo se sont toujours arrangés à appauvrir ceux qui ne pensaient pas comme eux, rendant tout le monde dépendant d'eux. Ils peuvent les contrôler et ça a assuré une tranquillité. Mesdames, Messieurs, je vous dis au passage, je vous note au passage, depuis que Mokoko, le général Mokoko, originaire de Makwa, de Chema, la tribune Makwa, vous connaissez, une tribune stratégique dans tous les Congo, partie nord du Congo. Je vous informe que depuis qu'il y a eu l'affaire de Mokoko, les cadres civils, politiques et militaires Makwa sont dans la merde. Ceux qui ont des postes de responsabilité actifs actuellement, ils sont au service de la tyrannie. Les autres, à tort ou à raison, que vous soyez un digne fils de la dignité si vous voulez servir votre pays, le fait d'appartenance à la tribune Makwa devient problématique. Le cas identifié à Jean-Marie Michel Mokoko et à Seiya Tonga et tout ce monde-là. C'est une info, prendre ça au sérieux, aller vérifier au niveau des armées, de la police, de la gendarmerie, des administrations, ils sont tous au repos. Un cadres arrive au bureau, il n'y a plus de fonction, il est là, il est à tort, mis au placard, même intelligent ou utile pour la nation, c'est au placard. Comme je dis, du pareil au même, Sassou ne fait que ce que les autres ont fait peut-être avant, qui va d'ailleurs, après sa chute annoncée, va se répéter contre ces gens de Sassou, oui, demandent des causes et des conséquences, ça ne m'étonne pas. Donc, il ne faut pas croire que le régime Sassou Nguesso est aménagé par contre les conditions de vie, ou même des problématiques, non contre les problématiques, des libertés, de la dignité et tout compagne. Mais non, bien au contraire, nous sommes dans un pays occupé, et dans l'occupation, il faut comprendre les mécanismes d'occupation. Et par conséquent, j'éveille votre conscience parce que déjà, il faut aller plus loin. Vous savez que ça, ce qu'il vient de livrer comme information, ne couvre que 0,05% des techniques et des stratégies employées par le régime pour conditionner, entretenir la population à la servitude, à sa tyrannie. On est dans les mécanismes de conservation du pouvoir. Mesdames, messieurs, 0,05%. Il reste bien sûr 99,5%. Mais attends, par ordre de grandeur décroissante, on dit que 70% des informations que le régime reçoit, nous sommes quand même, il faut lui dire que SASO, c'est un compte-mètre, un sous-tétant néguillé, le dernier joker de la France Afrique, de la France, qui maintient l'Europe dans notre région. 70 informations, des informations qui font que SASO est tranquille, ça vient de la France. A travers la DGSE, les services secrets et services français, les DGSE, toutes les sociétés et privées autres. Vous savez que le docteur Ondongo, bien sûr, d'autres informations, il a dit, il y a près de 1 000 policiers, venant de toutes les structures des indemnisations de France, travaillent pour le compte du régime de SASO. 1 000 policiers en France, vous imaginez. Donc, on ne va pas travailler comme ça. Si c'est dans le cadre de l'État français contre l'État congolais, contre les volontés du peuple congolais, donc, il s'agit bien sûr d'un abus sur les contribuables français. Mais si c'est payé par l'État congolais, on peut ne pas comprendre, parce qu'on sait bien que c'est un pacte entre le Ligue à la Sud pour les coiffures françaises et l'indicateur. Donc, 70% des informations, c'est tranquille, 70%. Le problème, c'est que, je vous l'ai rappelé, quand nous allons découvrir les uns et les autres, parce que la chute est annoncée de SASO, il y a un régime agonisant. Nous aurons plein d'entre nous, des gens qui seront ceux de services secrètes, et recevoir intérieure, c'est rien, des ministres, on va découvrir tout ça, on aura l'information. C'est à chacun dans sa psychanalyse, dans sa psychologie, dans l'émotion, et autres, parce que beaucoup aussi ont eu leur famille tuée, assassinée, ou il y a des pressions sociales, il y a des pressions morales, il y a des pressions physiques, et tout ce qui est là. Donc, vous allez découvrir ces informations. Non seulement déjà, à l'échelle nationale, ce sera du caviar, puisque même s'il peut effacer certaines archives, mais il y a toujours les personnels là. Vous allez arriver, il y a des gens secrets là, comptes et autres. Donc, quelqu'un d'entre nous va utiliser pour avoir toutes ces informations. On va dire, monsieur Aya, monsieur de sa sœur, John Bini disant, bon ben, voilà ce que tel et tel et tel faisait sur tes parents, sur ta famille, voilà, voilà, et tel et tel. Bon, à seconde, Dieu. Donc, on ne sait pas. Je ne peux pas vous dire la réaction des uns et d'autres fonctionnent, les émotions, de tout ça. Non, ça s'est passé depuis les guerres et autres jusqu'à New York. Ça va tout continuer. Donc, ils savent bien pourquoi ils cherchent à conserver ses pouvoirs. Parce qu'ils savent que ce qu'ils ont utilisé comme moyens de l'État, comme je l'ai dit, il faut récupérer d'abord notre pays. Parce que les moyens dont ils disposent, les moyens de renseignement, les moyens de police, des diplomaties, des lobbying, et des réseaux d'influence et tout ça, c'est d'un État, ça ne dépend pas de sa source. Est-ce que moi, avec ma cognition, mon intelligence, je peux aller faire ça et comme ça, tant que je ne suis pas là au pouvoir. Donc, tout est pareil. C'est pareil au même. Bon, il reste quand même, là, je fais, il reste quand même 29,5%. J'ai vu 0,5%, c'est ce qui vient d'être éteillé par Sincère Info, 70%, on sait qui c'est la France. Nous, on le sait. Il ne reste pas des internets naïfs. Mais nous avons aussi parce que, quelque part, la France est quand même une civilisation. Il y a les libertés fondamentales, il y a encore la justice aussi en France. Si la France était une éducature, par rapport aux intérêts de ces gens-là, qui ont pris la France comme capacité d'assurance, pour leurs propres intérêts au Congo et en Afrique francophone, nous serons tous dans la merde ici. Bien sûr qu'ils utilisent les moyens qu'on connaît pour nous faire des nuisances sociales et tout ce qu'on va. On le sait, on le connaît. J'ai vu d'avoir un peu de cerveau, un peu d'espérance de France et des réseaux autres, on le sait. Mesdames, Messieurs, ceci dit, il reste quand même 29,5%. D'après les informations, sur les 29% qui restent, on dit que deux tiers seraient fournis par l'union des dictateurs, c'est-à-dire nord-africaines, entre les dictateurs. Par exemple, Kabila livrait des informations à Sassoum Gesson, Sassoum Gesson livre des informations à Ali Bongo, Ali Bongo à Edith Déby, notre à Bia, notre à Sassoum Gé, il y a Déma. Donc, vous ne pouvez pas être opposant à un régime dictatorial d'Afrique francophone, notamment, et ou même d'Afrique congophone. Ils sont moins nombreux par rapport à l'Afrique francophone. Vous ne pouvez pas lire. Vous êtes opposant à Sassoum. Vrai Dieu. Vous voulez lire en Afrique centrale ? Moi, à Yé Tonga, je vais arriver comme dans Zemoulin, au Cameroun, au Gabon, au Tchad, au Congo démocratique et autres, ou au Guinée-Équatoriale. C'est des risques que je ne peux pas le voir pour autant donner un retour d'expérience. Beaucoup les savent. Mais si vous allez, il faut certainement être vraiment bien protégé et tout ce qu'on connaît. Mais en réalité, voilà les choses. Deux tiers de ces échanges stratégiques sont entre les dictateurs humains. Alors que l'Europe des services, c'est qu'un d'un pays, c'est d'abord protéger les territoires, bien sûr, mais aux intérêts de votre pays. Mais un des intérêts sont les intérêts privés de la conservation du pouvoir. C'est tout. Mesdames et messieurs, Oui, deux tiers de l'Union africaine qui est le premier réseau d'informateurs de Sassou-Guesson. Ils couvrent toute l'Afrique et surtout les pays périphériques. Sassou connaît tout ce qui s'étourent autour du Congo-Brazzaville. La Centrafrique, le Gabon, l'Angola, la R du Congo et tout autour. Oui, que c'est-à-dire ? Ils se livrent les formes centraux. Ça, c'est vos pop. Il reste un tiers. Un tiers reste les partenaires économiques de Sassou-Guesson. Ils ne sont pas les partenaires économiques d'un pays. Des Sassou-Guesson, ils sont collés, ils sont collés, ils sont collés, ils sont collés. Donc, on parle de Libanais, des Juifs, des Israéliens, des Marocains, il y a plein, des Chinois, il y a plein de trucs comme ça qui sont avec des réseaux, des mafias et tout ce qu'on parlait. C'est entre eux. Et tout, vous allez découvrir ça après. Quand vous irez là, ça dépend de la nature de votre régime politique après Sassou, vous allez découvrir ça. C'est un jeu d'enfant. Donc, par conséquent, nous ici, condition qui est à la suite de Sassou, annoncée, nous aurons, dans 97% des cas, nous aurons des résidents à ces portes clés des renseignements. Donc, nous serons au courant de qui ? Nous, Fliquins, en France, ailleurs, autres. On va être là. Moi, c'est à l'étoile, mon ami, donne-moi. Même si on a déjà ceux qui sont encore au service, parce que si ça tombe, ils vont dire, donne-moi la liste, là-bas, monsieur. Tiens, le courrier est arrivé. Il me donne un courrier. Je mets dans la poche. Je vais aller voir la liste des gens en France et partout. C'est comme ça. Donc, c'est du pareil quand même. Mesdames et messieurs, c'est ce que dit. Donc, ne venez pas avoir peur de ça. Nous savions que tout, moi, toutes, beaucoup moins de monde ailleurs, même ta famille, autres, maintenant, on laisse là en dormant sur les réseaux, on n'en parle pas. On ne fait pas. On ne fait plus ces genres d'opérations comme ça. De toute façon, on sait. On le sait. ça ne crée plus d'ennuis. Et, Eristo, me l'a dit tout à l'heure, Aïe, mais nous, les familles, non, mais cela, on suit. Si on reste en vie, tant mieux, si on ne reste pas en vie, demandez aux autres comme on envoie au réseau, non, faites pareil, comme ils ont fait aux autres, à nous. Petit frère, cousin, ami, et autres, si on a fait ça, on en a fait pareil, du pareil en âme, sans émotions, sans sentiments, sans état d'âme, parce que le monde est comme ça, le monde adore ça. Le monde adore ça. Ils sont pas, bon, il reste les médias et les réseaux sociaux, bien entendu. Vous savez que ça se fait rentrer dans le secteur des saboteurs de certains sites internet, et d'autres, ils ont les mêmes acheté la conscience de certains administratifs des blogs, des sites, qui n'ont plus de résistance que l'air passé, de résistance, donc on a acheté leur conscience et que ceux-ci sont devenus des auxiliaires de la tyrannie, ça sous les médias et les réseaux sociaux. Donc, c'est comme un combat, il y a ceux qui abandonnent au milieu, il y a d'autres qui vont jusqu'au bout. Donc, après, au final, on va se retrouver et dire, oui, c'est ça qu'avec sa conscience. Donc, pour le reste, je ne veux pas aller au-dessus, au-delà et autre. Nous savions qu'on est dans ce monde d'intelligence parce que ça, c'est encore zéro. Ce que ça se fait aux autres, moi, je dis que c'est encore l'art de pierre. Quand ça se fait que ça va tomber, quand ça se fait que ça va tomber là, ce qu'ils ont fait aux autres, nous allons récupérer ces moyens de l'État. Tous ces moyens-là, je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas. Matière grise autour de ces raisons. On le sait. Donc, par conséquent, si vous êtes avec un ami, famille, frère, et tout ça, ne restez pas naïf, frère, n'ayez pas naïf, même un vrai frère, un vrai vrai sœur, un ami, un copain. Toujours vigilant. Vigilance, vigilant. Je vous informe que ça soit à passer tout ce temps-là à tuer, nettiser les uns et les autres comme des quilles dans un bowling parce que depuis des années-là, 68, à nos jours, il n'est pas naïf. Il a toujours le son de détails. Il sait qui est qui. Il n'est pas fait par émotions. Non, on ne survit pas par les émotions. On survit par la raison. Donc, on peut douter, penser, réfléchir, se questionner, agiter ses neurones, regarder, croiser les informations et dans sa tête, agiter votre cerveau, vos neurones, allumer votre cerveau parce que le régime sa soumission n'est pas aménageable. Et aujourd'hui, il a des intelligences, des stratèges et je dirais même la matière et tous ces réseaux qui sont au service de cette tyrannie qui est désormais agonisante. Elle est agonisante, cette tyrannie. Nous le savions. Mais c'est la pointe que nous préparons. Nous devons préparer ça ensemble parce qu'il y a tous ces acteurs qui ont travaillé avec eux qui s'étaient dans nos bourreaux. Demain, il vient dans les bourreaux des sassos et des guessos. On le sait. Donc, chacun, par des réseaux périphériques, ne va plus livrer l'argent. Même si dans votre famille il y a la merde, il peut mourir. Mais c'est tout justement ça qui va vous aider à être un peu sans émotions, sans âme, plus conscience envers ces gens-là. Vous serez plus dangereux pour eux parce que s'ils vous ont détruit votre famille, parce que vous luttez pour l'intérêt général, à ce moment, vous tuerez les moyens de l'intérêt général et pour les détruire. Donc, c'est un problème pareil en même. Donc, ce que Sassou Nguesso fait, personne ne peut me dire aujourd'hui que ça n'existe qu'avec Sassou sur tous les pays du monde, dans tous les pays du monde. Non, jamais. Sassou n'a aussi que faire comme s'il soit, s'il vient comme le monde. Donc, par conséquent, à la chute de Sassou Nguesso, c'est ça que je vous dis. Donc, on connaît comment les mettons. Il suffit d'avoir des sermons et des outils d'un État avec des gens qui ont la même mission et même méo que vous et vous pouvez vraiment les détruiser un à un à un et pas les détruiser comme ils ont tué. Nous, on va les détruiser et les foutre en prison, d'autres pour les mettre dans des conditions de... Voilà, on connaît, donc on ne sait pas. Maintenant, pour les trucs personnels, autres, ça rentre dans des contextos historiques personnels. Qu'un ministre, qu'un gars qui, demain, il a la tête des servis là où il y a Jean-Domingue au Kemba ou au Barra, c'est à lui de faire avec son intelligence, avec toute la situation qui sera favorable pour les détruire, ces gens-là, parce que nous aurons la légitimité et l'historique et par rapport à ce qu'ils ont fait pour les faire du mal. Mais ça dépend de quelqu'un qui va dire non, moi, personnellement, j'ai ma part de conscience à faire. Donc, ça dépend. Donc, pour les sortes, on peut rien dire. Mais, on le sait qu'ils sont en train de détruire nos familles là-bas. Ça, on le sait. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Toutes choses a une fin et vous l'avez compris. Merci.